Je suis en train de regarder sur toutes les pages de nos beaux-frères, les Camerounais, la comparaison entre la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire et la comparaison avec la cérémonie d'ouverture du Cameroun. J'aimerais d'en dire deux choses. La première des choses, nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas les mêmes rites traditionnels. Et vous voyez, lorsqu'un pays fait son effort, mettez les cœurs, le direct est attaqué. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé à le direct là? Quand un pays fait un effort, moi j'aimerais, les gars, partager, mon cœur me fait mal. Partagez, il faut que je parle. Partagez le direct, il faut qu'il parle. Vous savez tous, personne ici ne peut remettre en cause, mon amour, pour le Camerounais. Il n'y a pas quelqu'un qui paie. Il n'y a pas l'homme qui paie. Voilà. Mais vous savez, il y a des centaines de Camerounais qui sont venus en Côte d'Ivoire pour supporter leur équipe. Vous savez, non? Ils ont tous été bien accueillis. Et l'harmonie se passe bien. On a même oublié les petites incompréhensions de la dernière calme. On a même oublié ça. Vous voyez? La dernière fois, c'est la Côte d'Ivoire qui avait traité le Cameroun de Tricheur et ça a engendré beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons fait notre cérémonie d'où est-tu? Je parle, nous tous, nous avons des croyants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des personnes, d'une part, qui avons un peu la crainte de Dieu. On peut s'attacher, vous voyez? Mais, après-nous à s'encourager aussi. La Côte d'Ivoire fournit assez d'efforts. C'est vrai que le menuier qui a fait le podium, là, moi, je le cherche. Le menuier qui a fait le podium, là, moi, ma consomme, je le cherche. Que Dieu, tous les anciens de la Côte d'Ivoire le maudissent. C'est un traite, c'est un démon, c'est un judas. Mais j'aimerais dire aux Camerounais, pardonnez. On a fait assez d'efforts pour éviter que la tension puisse demeurer, la tension puisse exister. Au stade où on est arrivé, là, on peut s'attacher un peu, mais il ne faut pas qu'on mette tous les organes. Il ne faut pas que les Ivoïens se sentent aussi humiliés dans l'effort qu'ils ont fait. Tous les Ivoïens sont fiers de cette cérémonie, là, parce qu'on a vu les masses de nos villages. On a vu les cultures traditionnelles. Donc, je demande pardon. C'est vrai. Vous avez organisé une belle cérémonie avec des effets extraordinaires. Moi, je ne veux pas prendre le sens de cracher dessus. La cérémonie du Cameroun était bien belle. Mais nous, les Ivoiriens, après avoir traversé la guerre, après avoir vu 4000 morts dans notre pays, retrouver une Coupe d'Afrique, nous sommes heureux. Nous sommes fiers de ce qu'on nous a servi. C'est vrai. Le Ménusé, qui a fait le podium, c'est lui, nous sommes en train de le chercher. Il paraît qu'il a porté disparu. Nous, on le cherche. Celui qui a fait le podium, là, nous, on le cherche. Mais la décoration, les couleurs, les habits traditionnels de notre pays, quand nous, on les revoit, pour nous qui sommes des bêtés, pour nous qui sommes des gouraux, pour nous qui sommes des baoulés, ça nous fait d'orgueur, ça nous fait chaud au cœur. Je demande aux Camerounais de pardonner. Parce que tout à l'heure, sur TikTok, sur Facebook, ça va répandre les guerres, les insultes, les injures vont commencer. Et après, il y aura ce qu'on appelle d'être découlé sur la compétition ici. Donc, on va dire, bon, comme les Camerounais sont tenus d'attacher, ils sont venus, les a bien accueillis, allons-y, je connais les choses. Le diable utilise toujours les petits détails pour créer les grands problèmes. Aujourd'hui, la Côte doit faire sa cérémonie. Si la cérémonie du Cameroun était plus belle, gloire à Dieu au Cameroun, que Dieu bénisse le Cameroun. Voilà. Si la cérémonie du Cameroun était plus belle, que Dieu bénisse le Cameroun. Si la cérémonie de l'Égypte était plus belle, que Dieu bénisse. Mais nous, on est fiers de ce que notre pays nous a donné comme cérémonie. On a vu José monter. On a vu José monter. Des citoyens peuvent dire, malgré toute la beauté de la cérémonie du Cameroun, combien d'artistes, combien d'artistes Camerounais ont été honorés le jour-là. On va en parler. Mais ici, il y a beaucoup de choses. Chaque pays a sa culture. Chaque pays a ses budgets qu'ils mettent par rapport à une cérémonie et autre. Nous, on est fiers parce que dans cette organisation, notre pays a connu un développement que tous les Camerounais qui viennent reconnaissent et voient. Vraiment, j'aimerais demander pardon. Il ne faut pas que ces gens de petits attachements-là, deviennent encore un problème où on ne pourra pas venir s'asseoir pour régler qui a commencé, qui n'a pas commencé. Je vous demande pardon. Pardonnez. Pardon. Faites à cause de... Si ce que j'ai dit est faux, dites-moi que c'est faux. Si ce que j'ai dit est faux, dites-moi que c'est faux. Quelqu'un me dira, le Cameroun est toujours meilleur. Oui, c'est vrai. Votre cérémonie était belle. Mais en matière de développement, les gars, la Côte d'Ivoire a au moins 10 ans d'avance. Tous les Camerounais qui viennent confesse ça, reconnaissent ça. Mais ce sont des petits attachements qu'on doit faire entre nous. Mais ne laissez pas. Les extrémistes, ils vont récupérer notre petite plaisanterie pour faire de ça des problèmes. C'est pour cela que, yeah, lorsque Moustique, le charismatique et moi, ça voulait prendre une autre tournée. J'essaie, moi, je suis le grand frère. Avant qu'il fasse son poste, c'est moi qui ai lancé le direct. Et j'ai dit, vraiment, petit frère, j'ai l'impression que tu as été blessé. Malgré qu'il a parlé du décès de ma femme. Moi, tu dis ça de moi, j'étais lèche. Je vais vous faire comme j'oublie. Mais le jour où tu as met tes pieds à Bidjan, champion, il te fait Lilleur. Ça, c'est au calme. J'ai tous les moyens en Côte d'Ivoire pour me venger de quelqu'un. Que ce soit dans la rue, que ce soit juridiquement parlant. Mais c'est moi, Camille Makosso, qui ai taquineux le petit frère. Et c'était à moi d'abord de lui me dire, petit frère, vraiment, il te demande pardon. C'est moi qui ai saillé. Et j'ai vu son poste. Parce qu'on a des amis en commun. Poupi, là, c'est ma fille. Elle a travaillé charismatique. Qu'elle m'a l'appelé. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Aïcha Sol, c'est pour moi comme une tata. Elle m'a dit, mais Makosso, je le connais. Tu ne le connais pas. Laissez tomber. On a des personnes qui nous aiment en commun. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la belle famille. C'est deux pays ensemble. Les grosses fesses camerounaises sont arrivées à Bidjan. Vous voulez gâter quoi ? Vous voulez créer quel parlable encore ? Vous voulez créer quel mouvement d'humiliation ? Vous voulez créer quel ramba ? Vous voulez créer quel débat ? Quel discours encore ? Pour vous, c'est joli. Prenez. Prenez, vous allez gagner. On vous donne la victoire. Pour vous, c'est joli. On a vu les fusées, le lion qui est descendu sur le stade. Nous, on a vu aussi notre éléphant. Les gens disent que c'est Makosso qui était dedans. On a reconnu Moura. Ce n'est pas grave, mais pour nous, on est fiers. On est fiers. On est fiers, là. Faites fiers à la finale. Laissez ça, là. Mettez-moi les cœurs et partagez le direct. Regardez. Même des supporters des Camerounais. Et c'est ces images que je veux retenir. Regardez. À la cérémonie d'ouverture, on voit des Camerounais. Regardez. Des Camerounais qui sont allés soutenir la Côte d'Ivoire. Des Camerounais qui sont allés... Ce sont ces gens d'images qu'on veut. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Je veux qu'on partage le direct. Donc, moi, je ne suis pas parfait. Mais dans cette histoire de compétition, j'ai une expérience de ce qui peut crier des palables. J'ai une expérience de ce qui peut frustrer des pays. Le Cameroun a mis beaucoup de milliards dans sa canne. Lorsqu'on est venu les traiter de tricheurs, ça les a blessés. Malgré qu'on plaisantait. Aujourd'hui, nous, nous avons mis beaucoup de milliards pour organiser notre Cours d'Afrique. On a fait sortir des échangeurs, des ponts et autres qui n'existent pas dans certains pays qu'on connaît. Maintenant, si la cérémonie est venue pour vous, elle n'a pas été de votre goût. Champion, la sauce que le Cameroun prépare, je ne peux pas l'aimer. Comme ma sauce, tu peux ne pas l'aimer. Mais moi, ma sauce que ma femme a préparé, j'aime ça. Ce que le Coca nous a servi, nous, on a apprécié ça. Les Ivoiriens ont aimé ça. Si on n'avait pas aimé, on allait le dire. Ce qu'on n'a pas aimé, c'est le podium. Celui qui a construit le podium. Nous-mêmes, actuellement, on a mis en place une brigade d'enquête pour le retrouver. Monsieur le Président Alassane Ouattara, qu'on nous dise, le podium a coûté combien ? Coquine. Celui qui a construit le podium, venu nous expliquer, ça a coûté combien nous, on veut savoir. Mais bref, je veux maintenant revenir sur le sujet le plus important. Mathieu, je vais parler avec mon cœur. En première mi-temps, on a vu le général Camille Marcos. Moi, il a dit ma vérité. J'ai dit ma vérité. Je n'ai pas l'air gauche, je n'ai pas l'air droite. 80% des Ivoiriens ne sont pas satisfaits de la prestation de nos éléphants aujourd'hui. La majorité des Ivoiriens disent, cette équipe que nous voyons là, n'est pas une équipe qui peut remporter une Coupe d'Affine. J'aimerais dire non. Arrêtez de dire ça. La parole a sacré ce que tu dis pour agir. En pyramidal, nous étions tous fâchés parce qu'on n'a pas vu une équipe qui mouillait le maillot. Mais mes amis, quand vous vous asseyez et que vous êtes le pire organisateur, c'est vous qui recevez. Quand ton papa est assis et tu dois prendre un micro pour chanter là, il y a des moments où tu trames parce que ton papa est là. Quand ton papa est assis et que c'est toi qui dois chanter ou c'est toi qui dois presser ou c'est toi qui dois intervenir, souvent, ta voix trame. On appelle ça le stress du départ. notre équipe avait beaucoup peur de commettre des erreurs, de commettre des lacunes et on les sentait beaucoup stressés. Le stress peut engloutir tes pieds. Le stress peut t'empêcher d'évoluer et c'est ce qu'on a constaté. Mais en deuxième mi-temps, bon, les Nicolas Pépé, ils ont commencé à essayer des choses. Bon, ils ont commencé à se détendre un peu. On a commencé à voir dans la vie. Comme pouvait le dire un grand homme, le plus guiant sprinter au monde s'appelle comme il s'appelle Unicelle Borge. Les statistiques disent qu'il rate toujours son départ. Parce que même la Bible dit ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Je préfère une équipe qui, dès le départ, met pas tous les pieds. Bon, ils déconnent un peu, on n'est pas content. Oui, mais dès le départ, 5-0, 6-0, au moins, je le voulais aujourd'hui. Mais après réflexion, après analyse, je me dis, mes amis, le premier match devant le président de la République de Côte d'Ivoire, avec toute la cérémonie d'ouverture, nos jeunes étaient coincés. Nos jeunes étaient stressés. Nos jeunes avaient un peu peur. Ils ne voulaient pas mettre le pied. Mais la Côte d'Ivoire ne doit pas maintenant venir s'asseoir pour commencer à insulter nos joueurs, pour commencer à les critiquer. Oh, ils étaient nus. Noé ! Noé ! Non ! Les gars, vous avez bien joué, mais, de la manière dont vous faites confiance, vous pouvez faire mieux. Vous voyez ? Vous avez bien joué, mais, vous pouvez faire mieux. C'est ce langage qu'on doit voir. Je ne veux pas voir, parce qu'il y a des gens qui vont dire quoi ? Non, parce qu'on vous a exclu, non, parce qu'on vous a enlevé, le coca ne vous a pas appelé, tant que c'est pour cela que vous voulez boycotter votre équipe. Moi, je ne peux pas boycotter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que c'est le seul varié qui coule dans mes veines, parce que je n'ai pas deux pays. Mon cordon ombilical a été coupé en Côte d'Ivoire. Dès lors, Dès lors, j'ai une responsabilité devant l'histoire. Je ne peux pas être content vis-à-vis du jeu, mais est-ce que le résultat, la Côte d'Ivoire a gagné ? Oui, combien ? Deux zéros. La Guinée-Bissau a été mangée. Je vois les gens qui disent non, le Nigeria va vous manger les Anangolas. Si vous avez peur du Nigeria, ce n'est plus le Nigeria d'Okoucha, ce n'est plus le Nigeria d'Omabili. C'est fini ça. Maintenant, dans cette catégorie, voilà, tu es garçon, je suis garçon. Tu joues à Liverpool, moi je jouais à Manchester, on s'affronte, on s'éteint normalement. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, je ne veux pas entendre ces gens d'histoire qui vont venir s'asseoir. non, non, les gars, les gars, je vous pose une question. Vous voulez le beau jeu ou vous voulez la victoire ? Parce que finalement, ne faites pas chier le monde là. Ne nous faites pas chier là. Voilà, moi je suis le premier plus nerveux. Je suis le plus nerveux. Je suis le plus nerveux. je peux mettre les nez. Je suis le plus nerveux. Je peux m'asseoir baptiser la maman de toute l'équipe nationale et puis m'en prison. Je m'en fous de quelqu'un parce qu'il s'agit de l'honneur de mon pays. Mais, ne nous énervez pas. On a gagné ou on a perdu ? Répondez à la question. Répondez à la question. Je fais la réponse. Répondez à la question. On a gagné ou on a perdu ? Non, on a gagné mais on voulait un bon jeu. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas ? Je ne sais pas. On a gagné ou on a perdu ? Mais on a gagné. Le main, vous savez, quand quelqu'un te dit que tu as bien fait, mais le main, toujours un acte de sorcellerie. C'est le main qui a la sorcellerie. C'est le main qui devient sorcellerie. Des enfants, premier match, 2-0. Et puis, on les insultait. Non, vous n'avez pas bien joué. Il faut dire à ta maman, ton grand-père, ta grande-mère, tous tes aïeux, le monde, le bloc au placable, ils n'ont qu'à aller jouer au ballon. Vous croyez qu'on gagne ? Vous croyez que les équipes sont venues jouer contre nous ? Ils sont venus pour nous regarder. Ils sont venus pour s'amuser. Mais c'est des femmes. Chaque équipe s'est qualifiée pour être là. Ça veut dire, ils ont battu des grandes équipes pour être là. Ils se sont tués pour être là. Je pense que nous, on était qualifiés d'office si je me tombe en bête. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne connais plus maintenant les nouvelles règles de la CAF. Quand tu es équipe organisateur, tu es qualifié d'office ou tu peux participer à la compétition. Je ne le sais pas. Mais ces équipes-là, ce sont des talents, ce sont des garçons. Ils sont nés pines. Vous c'est des pines. Faites Brésil, on se prend. Quand le Cameroun battait jouer face au Brésil, qu'est-ce que le Cameroun a fait ? Ils ont déjeu le pronostic dont il n'y a plus de petites équipes. Il n'y en a plus. On est allé face à des garçons et nous avons gagné. Ce qu'on doit retenir, c'est la victoire. Ce qu'on doit retenir, c'est la victoire. Ce qu'on doit retenir, c'est que nous avons pris le 3 points. Nigeria n'a pas encore joué. Le Cameroun n'a pas encore joué. Quand tu n'as pas traversé l'autre rive, ne te moque pas de celui qui se noie. C'est un conseil que je donne à tous les pays voisins, adversaires, concurrents, ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous, là, on vient de prendre nos 3 points. On a mis ça en sécurité. Nous, on a pris pour nous. On a assis dessus bien. On a sécurisé pour nous. Pour vous, là, c'est quand ? Pour vous, là, vous jouez quand ? Consentrez-vous, c'est pour vous, hein ? Oh, non, la Côte d'Ivoire, telle qu'on vous a vu, là, ça fasse au Niger. Nous, c'est vous, on va les rencontrer. Nous, là, c'est vous, on va les rencontrer, maintenant. Oui, face au Nisebay, mais nous, la Côte d'Ivoire, vous, on va les rencontrer. Nous, on a sécurisé nos 3 points. Et puis, je vais vous dire une chose. Dans la haute stratégie de la marmaille, quand c'est ton premier match, tu ne dois pas dévoiler tout ton jeu. J'ai compris l'entraîneur. J'ai compris le système. Non, j'étais assis. Mathieu, est-ce que tu sais que j'ai compris après ? J'étais assis et puis Dieu me parle. Dieu me dit, mon fils, la Côte d'Ivoire ne veut pas montrer son vrai jeu. Ils vont faire semblant comme s'ils ne sont pas en forme et autres. Et ça va distraire. Ça va distraire les autres équipes qui vont penser que la Côte d'Ivoire n'est pas en forme. Ils vont commettre des erreurs. Et en contre, on va les baiser beaucoup correctement. Oui, j'ai compris le système. Non, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris le système. Oui, j'ai compris le système. Oui, j'ai compris le système. Félicitations à la Côte d'Ivoire. On vient de prendre... Amenez-moi les cadeaux. Amenez-moi les cadeaux. Tous ceux qui sont sur TikTok. 3 400 personnes sur TikTok. 4 000 personnes sur Facebook. C'est moi, votre chroniqueur pour la canne. Avant, pendant la mi-temps, après, c'est moi. Maintenant, ceux qui ont des... Bon. Vous voyez, je suis suivi. Si quelqu'un veut faire publicité, t'as peut-être un magasin, t'as peut-être un produit. Pendant la canne, t'es venu à ma coso. Vraiment ma coso. Je vais faire maintenant la promotion de mon affaire. Attends-moi, je suis suivi. Il y a été plein d'enfer. Maintenant, Marmaille, rapidement, je présente tes produits. J'ai qu'à me faire ton affaire, macha, en même temps. Attends-moi, c'est les produits de Kimi qui, moi, je connais. Les produits de Kimi sont finis. Si les produits de Kimi étaient là, ils allaient parler de ça. Dès la prochaine fois, c'est Lolo Botte, j'anime. Mon prochain invité au prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est Lolo Botte, c'est la caca. Donc, je reviens à faire la conclusion parce qu'il faut que je parle. J'aimerais dire à ceux qui disent l'ouverture de la Côte d'Ivoire n'était pas jolie là. Nous, on a dit, merci. On a compris. C'est notre con, c'est pour nous la canne. Nous, on est aimé. Voilà. Nous, notre canne, on est aimé. L'ouverture là, nous, on a apprécié. Pour nous, c'était joli. Si pour vous, c'était plus joli, gloire à Dieu. Voilà. C'est grâce à ton joli là. Ça paye ton loyer à la fin du mois. Ça te permet de payer ta facture d'électricité que le Seigneur soit béni. Voilà. Pour moi là, ça ne paye pas mon loyer. Donc, je ne vais pas mettre mes organes dans une affaire de cérémonie d'ouverture. Le plus important, est-ce que le premier match, la Côte va faire honneur à son président ? Oui. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. J'ai senti dans votre regard que vous étiez un peu triste, un peu, parce que vous avez voulu voir du beau jeu. Papa, laisse ça. Tu as pris actuellement là. Tu es l'homme le plus puissant au monde actuellement. Tous ceux qui arrivent dans ton pays te respectent. On voit le changement. J'ai vu même comme il s'appelle Valsero qui était sur le pont avec les plus grands opposants, même Camerounais. Il faut qu'on se dise la vérité. On doit arrêter de faire la bouche. La Côte d'Ivoire, c'est la magie. C'est la magie. Lundi, on sera à Yamsoukou. Ceux qui disent que la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan, lundi, on est à Yamsoukou. Lundi, l'Algérie joue à Boaké. Allez voir Boaké. Allez à San Pedro. Oh, les gars, ne faites pas. Actuellement, nous sommes dans un autre level. Une fois que les pays africains ne se parlent autour d'une compétition, on va faire des balapes. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Et j'aimerais mettre en garde les gens qui ont commencé les panais sur TikTok qui est les Camerounais. Surtout Rose Black. Ton visage compliqué vient d'une d'anciennes Yubi. Il faut te calmer. C'est toi qui as voulu boycotter la canne. Tous les Camerounais sont venus te mettre au pas. Actuellement, les Camerounais debout. Les frères Camerounais debout là. Ils sont à Bijan. Les couchers sont actuellement couchés dans ses yeux là-bas. Dans les HLM. Les Amé Camé. Les Rose Black. Il a dit non-indulée actrice de film porno. Je m'appelle Rose Black. Non-indulée actrice de film porno. Ils ont voulu saboter la coupe de film. Comme ils n'ont plus rien là. Je vais aller le voir. Ils vont maintenant commencer à chercher les petites lacunes. Oh non, vous avez vu votre cérémonie. Et nous, nous on dit notre coupe d'Afrique c'est ce qui est plus chic. Il n'y a pas de coupe d'Afrique actuellement où les gens sont pressés, motivés de venir. Il n'y a pas d'hôtel. Tous les hôtels sont bains. Il n'y a pas une coupe d'Afrique où les influenceurs, les tiktokers du monde entier voulu venir. C'est venu c'est pour Côte d'Ivoire. Parce qu'on vit la Côte d'Ivoire. Il y a un monté pour quoi ? Attendez. Vous ne me connaissez pas encore ? Petit. Deux jours.